Dans un livre qui va paraître demain, le politologue Olivier Duhamel est accusé d'inceste par sa belle-fille Camille Kouchner. Il aurait imposé des rapports sexuels aux frères jumeaux de la jeune fille lorsqu'ils avaient tous deux une quinzaine d'années. Naturellement, comme d'habitude, la débilosphère n'a pas tardé à réagir avec l'absence de recul et de réflexion qu'on lui connaît. Voici un exemple. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'Olivier Duhamel serait couvert qu'il échappe à la poursuite, mais simplement par l'application de la loi, et la loi, c'est la même pour tous. Alors pourquoi Olivier Duhamel ne sera pas poursuivi ? Tout simplement parce que ce qu'on lui reproche est prescrit. La prescription, c'est la période au-delà de laquelle on ne peut plus poursuivre quelqu'un qui a commis une infraction, et ceci parce qu'une période trop longue s'est écoulée depuis la commission de celle-ci. Ici non plus, ce n'est pas le bon vouloir du juge, heureusement d'ailleurs, c'est la loi. Et en l'espèce, la loi, ce sont les articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale. La prescription est aujourd'hui de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. Ça, c'est le cas général. Mais il y a des exceptions, et une de ces exceptions nous intéresse particulièrement ici, puisqu'elle concerne des atteintes sexuelles graves sur mineurs. Lors de la commission des faits à la fin des années 80, la prescription était de 10 ans. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, les faits étaient déjà prescrits et ne pouvaient plus être poursuivis. Une première loi a porté la prescription des crimes de 10 à 20 ans. Et plus récemment, la loi du 3 août 2018 a repoussé la prescription de ces infractions à 30 ans. De plus, elle a modifié le point de départ de cette prescription, qui ne commence plus à courir lors de la commission des faits, mais seulement lorsque la victime devient majeure. Ceci a été intégré dans l'article 7 du Code de procédure pénale dans son alinéa 2. Attention, la loi pénale n'est pas rétroactive. Ça veut dire qu'une loi pénale plus dure, et c'est le cas en l'espèce, ne s'applique que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. En d'autres termes, la période qui doit s'écouler avant que les faits ne soient prescrits est celle qui est applicable au moment des faits, à savoir 10 ans. Et si les faits étaient déjà prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi de 2004, puis de celle de 2018, alors la prescription est définitivement acquise. Olivier Duhamel ne peut donc plus être condamné pour ces faits. Pourtant, à l'annonce de l'apparition du livre de Camille Kouchner, le parquet a ouvert une enquête. Pourquoi ? Eh bien, il s'agit d'une procédure tout à fait normale, puisqu'il s'agit de vérifier que les faits en question sont effectivement prescrits, et qu'il n'y a pas d'autres faits plus récents, non prescrits, qui auraient également été commis par Olivier Duhamel et qui, eux, pourraient être poursuivis. L'avenir dira ce qu'il en est. J'aurais voulu également aborder un second sujet dans cette vidéo. Qu'est-ce que, juridiquement, Olivier Duhamel pourrait faire vis-à-vis de la sortie du livre de sa belle-fille ? Bon, visiblement, il a décidé de faire profil bas, il a d'ailleurs démissionné de toutes ses fonctions. Donc, ce que je pourrais vous dire sur le sujet est théorique, mais dites-moi quand même en commentaire, si cela vous intéresserait, que je vous explique ce qu'il pourrait essayer de faire pour empêcher la sortie de ce livre, soit éventuellement pour tenter de faire condamner sa belle-fille, notamment pour diffamation, par exemple. Alors, l'impossibilité de poursuivre ce monsieur, parce que ce qu'il a fait est aujourd'hui prescrit, est évidemment tout à fait choquant d'un point de vue moral. D'ailleurs, la prescription pénale est globalement très mal perçue par l'opinion publique. C'est d'ailleurs pour ça que les délais de prescription sont régulièrement rallongés par le législateur, comme je vous l'ai expliqué. Voici, alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo, lâchez un pouce bleu si vous voulez, et n'oubliez pas que vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada